C'est l'histoire d'un immeuble berlinois en 1940 et René Fix, qui travaille avec moi depuis des années, en a tiré une pièce uniquement centrée sur un couple qui s'appelle le couple Kangol. Lui et elle ont voté pour Hitler, mais sans croire du tout, c'est pas du tout des nazis ou quoi que ce soit, c'est simplement des gens qui ont cru que là, il y aurait peut-être quelque chose de possible par rapport au chômage, par rapport à pas mal de choses comme ça. Ils ont perdu leur fils à la bataille de France et ils décident de résister. Ce qu'ils inventent, c'est le fait d'écrire des cartes, c'est lui qui a cette idée, il va écrire des cartes postales. Et sur ces cartes postales, il va dire, par exemple, une des premières cartes, c'est le fureur a tué mon fils, le fureur tuera vos enfants. Et puis ces cartes postales, il les dépose dans les cages d'escalier, là où il y a du monde qui passe, un peu partout. Alors c'est une histoire vraie, c'est pour ça que c'est assez émouvant, puisque Elise et Otto Ampel ont existé et ils ont écrit des cartes pendant deux ans, contre Hitler, contre la guerre, etc., en pensant que les gens allaient réagir à ça. En fait, très peu, puisque tout était à peu près ramené à la Gestapo, ce qui montre à quel point les gens avaient peur. Et la Gestapo a mis deux ans à les trouver. Oui, parce qu'il y a quelque chose de très intime, de très prenant, il y a beaucoup d'émotions, donc on imagine bien qu'on n'a pas envie d'applaudir tout de suite. Même pour nous, c'est difficile de ne pas se laisser atteindre, parce que c'est vraiment, c'est une histoire terrible. En même temps, c'est des gens qui résistent. Ils ont perdu leur fils et ils ne peuvent se sortir de cette douleur terrible qu'en militant et qu'en devenant des résistants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021